Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikhah dans l'apachat de l'Ech Lecha, dans le chalec telvav de l'Écoute Sikhata. Dans la sikhah, le Rabbi nous dit la chose suivante. K'var nid ba'er, kama ve kama pamim. On a déjà expliqué plusieurs fois. On voit be chassidot be kama me komat, et c'est expliqué dans le chassidot dans plusieurs endroits. La chilouk ben n'imou la Torah ve kima medzosh l'Avram. La différence entre l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot d'Avram. Que d'ivraire Hazel, comme Hazel nous dit, K'var m'avino zaken ve yosheb yeshiva. K'var m'avino était un ancien, et qu'il était assis dans les yeshivas. Assa avram m'avino de kol la Torah atshelonitna. K'avram accompli toute la Torah avant même qu'elle soit donnée. D'ailleurs, c'est le tsrak, qui a-kob a-shvatim. Donc ça c'est l'avot. Et la différence avec le kium la Torah mitzvot, La différence avec le kium la Torah mitzvot du peuple juif après Matan-Torah. Donc quelle est la différence ? La manière dont il a étudié la Torah, la manière dont il faisait les mitzvot, c'était d'une manière où il n'était pas commandé de le faire. Et la mitzvot, la tzmam, le korach atzmam, c'était quelque chose qu'ils ont fait de part eux-mêmes, et avec leur capacité à eux. Ils n'avaient pas l'aide d'Hachem, que Hachem nous donne à faire les mitzvot. Et donc, il n'avait pas la capacité d'arriver au niveau de la Torah, comme elle est au-delà et au-dessus des créatures. A fil ou achina les mêmes, des créatures les plus élevées, comme la vôtre. Parce que c'était un accomplissement humain, c'était leur compréhension, leur manière de comprendre, etc. Et donc, ils n'avaient pas accès à ce qui dépassait l'humain. Parce qu'Hachem n'était pas encore descendu sur le monde du Sénai, Hachem ne leur avait pas encore donné la Torah mitzvot. Donc c'était de part eux-mêmes ce qu'ils avaient compris eux. Donc ils avaient uniquement accès, ils avaient uniquement accès à la Torah, et donc la mitzvot aussi, comme elle est attachée, connectée avec le Nivraim, les créatures, et le Ravada. Donc au maximum d'une capacité humaine, mais pas au-delà. A chenken, l'achem n'attend pas par contre, après l'achem n'attend pas par contre. À partir du moment où il y a un commandement qui vient d'en haut, d'étudier la Torah, de faire le mitzvot, il a été donné, et il est possible, il y a en même temps, il y a la capacité, le pouvoir, la force du Créateur, qui est celui qui nous commande de faire la mitzvot. La guéa, l'achem n'attend pas. On peut maintenant arriver à l'essence de la Torah, comme elle est beaucoup plus élevée, mais complètement plus élevée que le monde. Donc maintenant, on part d'une relation sur les termes de Hachem. Maintenant que ça vient de Hachem, ce n'est pas juste qu'Avram et Lavot ont compris de part eux-mêmes, ont accompli de part eux-mêmes, c'est un cadeau de Hachem. On a maintenant la possibilité, la capacité d'accéder à la Torah et aux mitzvot, comme elles sont chez Hachem, au niveau de Hachem. Et là, c'est quelque chose qui dépasse complètement le monde. C'est ce que le Hachem écrit, tout ce qu'on fait aujourd'hui, tous les efforts qu'on fait, tout ce qu'on a accompli aujourd'hui, on le fait uniquement parce que c'est le commandement de Hachem par l'intermédiaire de Boshem. Ce n'est pas parce qu'Hachem a dit que c'est interdit, il a dit ça en Noach. Et là, le fiche est Et là, le fiche est C'est vient d'une mitzvah que Moshe nous a donnée. Le mâche est-sivah à Bessinaï, Moshe nous a commandé à Bessinaï, qu'on a gardé que cette histoire de Hachem va continuer, comme c'était avant. Donc, c'est vrai qu'il y avait un histoire avant. Hachem, ça fait partie des chevaux mais nous, de nos jours après, on ne le fait pas parce que c'est commandé au Bnei Noach. Mais parce que Hachem nous l'a donné à Hachem. Comment qu'il y a un animal qui nous a commandé par Moshe Rabbeinu ? La même manière pour la Brite Milah. On ne fait pas la Brite Milah parce qu'Avram Avinu a fait la Brite Milah. Elle l'a dit qu'il y a beaucoup qui nous a commandé par Moshe Rabbeinu. Mais parce qu'Hachem nous a commandé par Moshe Rabbeinu, qu'on fasse la Brite Milah. Comment ? Comment l'Avram Avinu ? Comme l'Avram le faisait aussi. Ch'en gîda nâché, elle m'chose le nersiatique, le gîle nâché. Elle n'a nous achetons après l'issue de Yaakov. Elle a mitzvah de Moshe Rabbeinu. On ne fait pas l'issue de gîle nâché de nos jours, on ne peut pas manger le nersiatique parce que Hachem a dit à Yaakov de ne pas le faire. C'est une mitzvah qui est dédiée par Moshe Rabbeinu. Chechen. Parce qu'uniquement dans les mitzvah comme elles ont été données dans le Matan Torah, il y a cette force du Créateur. Chechen. Et par l'intermédiaire de ça, on a accès, on amène ici sur Terre l'essence même de la Torah. Et les mitzvah qui étaient avant le Matan Torah n'avaient pas ce pouvoir-là. Et nous, on ne fait pas les mitzvah parce qu'elles ont été données avant le Matan Torah. Même celles qui ressemblent comme la Brite Milah, etc. On les fait parce que c'est quelque chose de nouveau qui a été donné au moment le Matan Torah. comme le Matan Torah. La Torah a été donnée. Cette même Matan Torah peut-être a été renouvelée. Quelque chose de nouveau maintenant. Et puis, ça t'exercie la vidéo. Basé sur ça, on a besoin de comprendre. Tout ce qu'il y a dans la Torah, et le mot même de Torah, c'est quoi ? C'est un enseignement. Tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est un enseignement dans la Voda du peuple juif. Aussi, et en particulier, après Matan Torah. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des parachiotes après des parachiotes dans la Torah de la Voda ? C'était avant Matan Torah, ce n'est pas pour nous. C'était des madrigodes différentes. Donc, pourquoi nous raconter alors que d'un jour, on a des madrigodes complètement différentes ? La Torah chez Baal Pé, on en a aussi beaucoup. Dans la Chassidot, on parle tellement de la différence entre avant Matan Torah, après Matan Torah, etc. Pourquoi passer tout ce temps à parler de ce qu'il y avait avant Matan Torah ? Alors, ce n'est pas une Aveda pour nous, après Matan Torah. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas juste pour nous raconter l'histoire de comment c'était avant Matan Torah. Et même si on a besoin pour une raison de savoir ça, ça aura pu le faire en deux lignes. Ce que le rabbin dit par exemple dans les quelques parades qu'on vient de voir, et puis c'est fini. On n'a pas besoin de plus que ça pour nous donner la différence. Donc, pourquoi est-ce qu'on met tellement d'accent et on parle tellement de l'Aveda des Avot avant Matan Torah, alors que de nos jours, on a un niveau complètement différent ? Le Ramban, le Parashat explique la chose suivante. Toute la raison pour laquelle on parle tellement longtemps et longuement des voyages des Avot, des puits qui ont été creusés à droite et à gauche, et tout ce qui s'est passé avec les Avot, tout ça, ça vient nous enseigner quelque chose pour le futur. Ce n'est pas juste écrit pour nous raconter l'histoire, c'est parce qu'il y a effectivement des enseignements pour le futur. Tout ce qui s'est passé avec les Avot est un Siman pour les enfants. Et le Ramban continue à expliquer Quand il y a quelque chose qui va se passer, un des prophètes qui faisait partie des Trois Avot, il va réfléchir et il va comprendre la Kzera qui va être pour ses descendants, pour nous, après Matan Torah. Et donc, sache que toute Kzera, quand elle va passer du potentiel à l'actualité, dans ce cas-là, ce que Kzera va se passer, un peu ce qu'il a imaginé va se passer. Mais il y a ces dogmat qui ramène des exemples dans l'Avot. Mais ça dépend de l'Avot. A Dér, c'est de la même manière. Il y a un peu plus que ça. On peut dire la même chose pour l'idée de la Torah des Mitzvot. Ce n'est pas juste les événements dans leur vie. Mais ça inclut aussi la Torah des Mitzvot, comme c'est expliqué dans la Chassidot de l'Avot. C'était une préparation. Et ça nous a permis d'accéder à tout ce qui va se passer après Matan Torah. Le fait qu'on puisse avoir de nos jours après Matan Torah amené le divin et le coup dans le monde matériel, tout ça, c'est grâce aux efforts des Avot et c'est une préparation. Comme Assez Avot c'était une préparation pour ce qui s'est passé avec les enfants au niveau de l'histoire, au niveau de la Torah des Mitzvot du peuple juif, ça a commencé avec l'Avot pour nous donner la possibilité à nous d'arriver au Mitzvot auquel on va arriver. Non, le Chor a enda bezé, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas une explication suffisante. C'est-à-dire, si pour adekhavot, l'Avot d'Avot n'est qu'à la Torah, parce que cette histoire-là, l'Avot d'Avot, c'est quelque chose qui est dans la Torah. La Torah est éternelle. Donc on est obligé de dire que ce n'est pas juste pour nous enseigner que c'était effectivement une Akana Matan Torah. Ça, ça aurait pu être marqué une fois et puis c'est fini. Encore une fois, une ligne. C'est un enseignement qu'on étudie, c'est un enseignement pour nous aujourd'hui, éternel, dans l'action de ce qui se passe après Matan Torah. Donc pas juste pour nous dire voilà, il y a eu une histoire où il y a eu Matan Torah, il y a eu un avant et un après, voilà ce qui s'était passé avant et voilà comment grâce à ce qui s'est passé avant on arrive à l'après. C'est quand même de l'histoire. Donc certainement, il y a une leçon pour nous aujourd'hui qui vivons plus de 3000 ans après Matan Torah et pas juste savoir comment est-ce qu'on arrive à Matan Torah mais qu'il y a quelque chose qui est encore, qui est important qui se répète encore aujourd'hui dans notre avodat ce qui fait que quand j'ai étudié ce psochim c'est un enseignement pour moi aujourd'hui. Relié à cette question qui concerne la avodat d'avod on peut poser la même question concernant Galot Mitzrayim. Quelle est la leçon qu'on apprend de Galot Mitzrayim pour le peuple juif à travers toutes les périodes et tous les endroits ? Certainement on sait qu'il n'y aura pas d'autres Galots comme Galot Mitzrayim. Pourquoi nous raconter toute cette histoire de Galot Mitzrayim ? C'est passé, c'est dans l'histoire, c'est un moment important et on peut en parler peut-être mais quelle est la leçon ? On ne peut pas juste nous dire que la réponse commune que le Galot Mitzrayim c'était une préparation c'est-à-dire que c'était la manière de se raffiner, de raffiner le peuple juif. ça accomplit une purification dans le monde pour que le monde soit prêt à recevoir la Torah. Ce n'est pas une bonne réponse, ce n'est pas une réponse suffisante. Pourquoi ? Il y a une leçon ici particulière et éternelle dans toutes les périodes même après Matan Torah. Donc si j'apprends aujourd'hui l'histoire à la sortie d'Egypte, c'est qu'il y a une leçon pour moi aujourd'hui. Pas une leçon d'histoire, mais une leçon dans l'Avodat HaShem aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Étant donné qu'on nous dit que ces deux histoires-là, l'Avodat et l'Avodat HaShem, sont une préparation. C'est-à-dire que moi dans ma Vodat aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une histoire de préparation. Et c'est un enseignement sur les préparations que je dois avoir. L'Akhem. Et donc on a toutes ces histoires-là qui sont mentionnées dans la Torah en préparation à Matan Torah parce que ça m'indique à moi aujourd'hui comment me préparer à mon Matan Torah. Abyur Basé, maintenant on va commencer l'explication. Achilouk ben Avodat HaVod la Vodat Israël aché Matan Torah b'kyu Matan Torah m'zot ou beshtang. La différence entre l'Avodat et Avot et du peuple juif après Matan Torah dans l'accomplissement des M'zot la Torah est deux choses. He'en mitsa l'adam avet D'un côté, c'est ce qui concerne la personne, le juif qui a fait Avodat HaShem. Et de l'autre côté, la révélation qui vient de Hachem. Et tu sais l'Avod ? Chez l'Avod les révélations qui se sont passées par l'intermédiat de l'Avodat c'est quelque chose qui venait du bas vers le haut. C'est-à-dire ce sont eux les Avod qui se sont de par eux-mêmes élevés et raffinés. Ou même automatiquement. ce sont devenus des Kelims ce sont devenus les outils on peut dire ou les réceptacles appropriés pour cette révélation de Hachem qui va venir à travers leur Avod la même chose du côté de la lumière que c'était une lumière qui était une lumière relative au travail des créatures cette lumière était révélée parce que c'était pour des êtres humains c'était une lumière adaptée à des êtres humains et donc un être humain a pu avoir cette révélation de lumière. Ça c'était avant Matanto. Donc avant Matanto il y avait deux choses d'abord les Avod ils ont travaillé sur eux-mêmes pour s'élever pour se raffiner pour devenir un Kelim approprié un objet approprié le véhicule approprié pour la révélation du divin et de l'autre côté la révélation qu'ils avaient c'était une révélation appropriée à l'être humain. A chaque fois par contre la vodat du peuple juif après Matanto pas tous les juifs après Matanto arrivent et méritent avoir une élévation aussi importante que comme c'était chez l'avod l'avod c'était quelque chose d'extraordinaire c'était le véhicule du divin et ça c'est certainement pas pour tous les juifs mais de l'autre côté mais par l'intermédiaire de la Torah de Mitzvot on amène maintenant dans le monde une lumière qui dépasse les capacités du monde c'est une lumière divine donc c'est pas tellement révélé pourquoi ? parce que le monde n'est pas en tout cas tant que ma chère n'est pas encore là n'est pas le kelly pour une lumière pareille c'est tellement fort ça nous dépasse c'est comme les ondes qui sont tellement hautes qu'on n'est pas capable de les entendre les lumières dans le spectre les lumières qui vont tellement loin que l'être humain n'est pas capable de le voir et bien ça c'est une révélation qui est tellement forte que l'être humain ne peut pas l'absorber quelle est la raison ? les mondes supérieurs ne peuvent pas descendre dans les mondes inférieurs et les mondes inférieurs ne peuvent pas s'élever dans le monde supérieur les madrigodes qui sont complètement au-delà du monde ne peuvent pas venir dans le monde le plus bas après le matin Hachem a annulé cette première kzera que le divin pour ce qui dépasse le monde ne puisse pas entrer dans le monde Hachem a annulé ça il a dit les mondes bas peuvent s'élever au monde supérieur et les mondes supérieurs peuvent descendre dans les mondes inférieurs c'est-à-dire au point où les nivraïms les plus bas peuvent s'élever à un niveau hôtel qui fuse qui merge qui devient un avec le divin le divin qui est au-dessus des gedères du monde le divin qui dépasse l'entendement du monde on est capable de s'attacher à une madriga auquel normalement on n'aura aucun lien aucun contact parce que c'est quelque chose qui nous dépasse complètement à 100% et malgré tout on a la capacité de s'attacher à ça c'est le matin Torah qui a déclenché tout ça au moment de le matin Torah il y a une révélation du haut vers le bas pour l'instant le bas au moment de le matin Torah le bas n'était pas encore le monde inférieur n'était pas encore ce keli cet objet ce réceptacle pour une révélation d'une telle lumière donc cette lumière n'est pas été révélée le pnimeu de manière intime et révélée comme on sait la révélation de cette lumière divine au moment de le matin Torah est uniquement temporaire après ça s'est interrompu comme le Paso qui nous dit qu'après que le son du cheffard s'arrête ils peuvent monter sur la montagne c'est-à-dire la gdusha est partie du arsinaï la gdusha n'est pas restée sur le mont Sinai il n'a pas transformé le mont Sinai à l'opposé par exemple du harabait où il y a eu le bet amikdash et la gdusha du bet amikdash reste encore jusqu'à aujourd'hui dans le harabait dans la montagne du temple ce que le rabbin nous dit ici c'est que on a maintenant après matin Torah accès à des mains des grottes qui nous dépassent complètement ça a commencé le moment où c'est devenu possible c'est le moment de matin Torah mais au moment même de matin Torah on n'était pas encore là on venait à peine de commencer le processus où Hachem a fait le premier pas Hachem est venu vers nous on dit voilà je vous donne maintenant la capacité de faire en sorte que le monde puisse absorber le divin et des mains des grottes complètement supérieurs à ce qu'on a jamais connu comment est-ce qu'on peut devenir ce kelli ce réceptacle une révélation de lumière la révélation de matin Torah qui dépasse complètement le monde pour ça il faut travailler il faut se préparer par cet avoda on peut maintenant accomplir une révélation du divin et une unité intime avec le divin encore une fois le divin Madriga qui dépasse complètement dans le monde puis c'est maintenant basé sur ça Mouvan on comprend comment la voda de Avraham et d'avote en général dans c'est une partie de la Torah c'est une leçon éternelle pour chaque juif pour tous les juifs à travers tous les temps même après le matin Torah afin que l'étude de la Torah c'est à dire la révélation de matin Torah fusionne avec la personne qui va étudier la Torah et qui fait les mitzvot on a besoin de travailler de par nous-mêmes comme les avotes on fait avant le matin Torah de manière générale pour moi avant que j'ai mon matin Torah c'est à dire avant que je puisse vraiment créer un lien intime avec les révélations de la Torah au niveau qu'elles sont après le matin Torah il faut se préparer ça n'arrive pas tout seul il faut se préparer et ça c'est la leçon de la Torah avant le matin Torah il faut une akhara il faut des générations qui vont travailler il faut travailler de la même manière que de manière générale toutes les préparations avant le matin Torah c'est à dire Avraham etc. afin de pouvoir amener dans la création le divin de la Torah le divin est la Torah qui dépasse le monde d'abord il fallait que le Nivraim travail se perfectionne de par eux-mêmes d'abord amener la révélation de lumière auxquelles on a accès et une lumière auxquelles on a accès faire ça à notre niveau c'est ce que de manière globale et à travers l'histoire ce sont l'Avot qui ont fait ça donc d'abord on a besoin de travailler à son maximum à soi après on a accès à une révélation qui dépasse complètement le monde mais la leçon d'Avot pour l'instant ce qu'on a dit c'est quoi c'est qu'il faut se préparer il faut se travailler faire le maximum qu'on puisse révéler et s'unir de manière intime avec le divin auquel on a accès faire ce qu'on peut et là quand on fait ça après on peut avoir accès à quelque chose de beaucoup plus profond donc la même chose pour chacun avodab n'isra dans le travail de chaque juif afin que cette lumière qui dépasse la création quelque chose qui vient du haut vers le bas puisse se révéler et s'unir avec la personne qui est en train maintenant d'étudier ici sur terre la Torah et de faire les mitzvot à la dame la guéat une personne doit d'abord faire des efforts pour arriver à une perfection navodab le bitoul perfection navodab dans le bitoul raffiner son existence je l'ai dit quand on fait ça on peut devenir unifié avec le divin et cette fois-ci pas le divin auquel j'ai accès mais le divin sur la manière dont Hachem a accès si on peut dire le divin au niveau du divin à ce moment-là une fois que nous on a fait notre maximum et qu'on s'unit avec les mitzvot auxquels on a accès on devient le keli pour ramener la révélation de la Torah de Hachem comme c'était donné quelque chose qui dépasse complètement les capacités de la création ça ressemble à ce que Chazan nous dit il faut toujours se faire s'impliquer dans la Torah même si ce n'est pas parce que Chazan nous dit dans le lege on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas la capacité d'étudier lege et là quand on dit c'est ça c'est comme ça qu'il faut étudier la Torah c'est comme ça que ça marche à l'idée à l'îmo de la Torah de la Torah de la Torah c'est-à-dire même dans le plus haut niveau de la Torah c'est-à-dire pas pour la Torah pour moi, pour moi, c'est-à-dire pas pour la Torah que la Torah c'est-à-dire pas la Torah pure au niveau de la Torah qui dépasse le monde la Torah connectée avec le monde c'est la raison pour laquelle j'étudie c'est mon l'ichma dans le sens où il faut de la connaissance ou quelle que soit la chose ça c'est une introduction par son intermédiaire on arrive à l'ichma c'est-à-dire quoi le mishma la Torah de la Torah on sera attaché avec la Torah lui-même par l'intermédiaire de sa Torah comme elle dépasse complètement la capacité de s'habiller dans le monde c'est vrai que le matin de la Torah a changé toutes les matrigores d'études de la Torah ce qui fait que maintenant quand on étudie la Torah jamais des matrigores qui se dépassent complètement la matrigo du monde c'est quelque chose qui n'existait pas avant le matin de la Torah et là on a accompli c'est-à-dire j'étudie un passo je ne sais pas ce que je dis j'étudie un passo j'étudie le mishna chacun à son niveau Hachem on amène Hachem avec nous Hachem s'en soit en face de nous on a accès au madrigo de Hachem Hachem lui-même et d'ailleurs on dit quand on parle de la Kadosh Baruch Hu la Kadosh c'est quelque chose qui est séparé on parle de quelque chose qui dépasse le monde mais cette amshaka c'est quelque chose qui est caché on ne voit pas on a besoin d'abord de travailler sur soi de s'élever de s'oraphine au maximum afin de pouvoir venir avec la Torah ou quel j'accès la Torah comme moi je connais comme moi ce qui est quelque chose qui ressemble à ça on voit là on voit la même chose dans l'étude de la Torah de chaque personne on parle collectivement le peuple juif on parle au niveau de la Voda mais chacun dans sa vie c'est la même chose dans le début de l'étude quand on étudie avec un enfant de 5 ans qui commence à étudier le choumash quand on étudie et qu'on parle de la main de Hachem le melamed le professeur explique à cet enfant là la main de Hachem Hachem est une grande main et plus on va expliquer ce que ça veut dire par Hachem la main la grande main etc et on va essayer de détacher les choses dans l'aspect matériel cet enfant autant qu'on puisse essayer il a s'imaginer dans sa tête une main une main énorme gigantesque forte qui est beaucoup plus grande que la main de son professeur mais c'est une main donc quand on dit un enfant il s'imagine une main une main extraordinaire une main puissante etc mais on a cette image d'une main étant donné que c'est quelque chose qui contredit les principes même les fondements de notre Hachem n'a pas de corps n'a pas d'image comment est-ce que la Torah nous demande d'enseigner à un enfant soit un enfant en âge soit un enfant en connaissance des psochimes et des expressions qu'on est obligé d'expliquer et qui n'ont aucun sens qui vont contraire au principe de notre émouna c'est comme ça que c'est marqué dans la Torah d'abord on étudie le pshat on parle de la main d'Hachem c'est le pshat une grande main alors plus que l'enfant pour que cet enfant arrive à comprendre ce que ça veut dire la main d'Hachem au niveau de la Kabbalah c'est des années qui vont passer entre temps on dit quelque chose qui est contraire à la vérité et contraire au principe de foi que l'Hachem n'a pas d'image de corps quelle est l'idée pourquoi on fait ça à bien vous avez une explication en tout cas de manière très brève comment on a expliqué déjà plusieurs fois on apprend avec un enfant dans sa tête il imagine que cette main ce machal c'est comme une main matérielle c'est quelque chose de beaucoup plus grand beaucoup plus énorme et fort que ce qu'il peut imaginer ce qu'il voit c'est pas le contraire de la vérité parce que même cet enfant comprend le fait que même qu'on a un enfant ou mon professeur on a une main et notre main capable de faire certaines choses c'est pas bien sûr parce qu'on a de la chair et des os et des tendons etc c'est pas ça qui fait bouger les choses bien sûr il y a une vie à l'intérieur de ça qui fait que le man est capable de faire certaines choses c'est quoi cette vie c'est pas la néshama c'est pas la néshama alors qu'on a il y a tout le monde c'est pas la néshama et qu'on a pas un enfant c'est pas la néshama le professeur on peut faire tout le monde pas expliquer ce qu'il y a une néshama alors qu'on a le dit que c'est ce qu'H'homme donne le vie on m'améla automatiquement et qu'on a l'enfant comprend que il y a la vie c'est pas la néshama c'est pas la néshama qui est pas la néshama on comprend très bien que quand on nous parle de la main d'Hachem la grande main d'Hachem etc on parle pas pourquoi c'est tellement fort parce qu'il y a beaucoup plus de chair bien sûr si c'est plus grand ou plus fort c'est parce que c'est la spiritualité de l'aspect ruchani spirituel qui est beaucoup plus fort chaque chose dans la Torah qu'un enfant étudie et qu'il comprend c'est la vérité c'est la Torah d'Hachem il n'y a aucun souci ce qu'on étudie c'est vrai mais cet enfant a des connaissances limitées qui fait qu'il va habiller dans l'épisode de la Torah son image à lui c'est la compréhension d'un enfant de 5 ans après le fils c'est le pittor après le cédé de la Torah il arrive à un certain degré de maturité où là il peut prendre la Mishnah à l'âge de 10 ans et il grandit après l'âge le 15 ans c'est la Gema alors là on comprend qu'en vérité Hachem il est complètement mouchat la Gashmuth complètement séparé détaché la Gashmuth alors que cet enfant puisse arriver à comprendre il n'est déjà plus un enfant à ce moment c'est un jeune adulte mais puisse comprendre les secrets de la Torah c'est-à-dire qu'il arrive à détacher les choses de leur enveloppe matérielle la même chose c'est pour l'étude de la Torah de chacun d'abord il faut étudier la Torah chacun en fonction de la source de notre l'éternité c'est les choses qui nous correspondent ça c'est comme l'étude de la Torah de la Vot comme elle est en relation avec la création c'est la Torah qu'on étudie les choses qui nous font plaisir etc à ce moment-là si on est vraiment investi on fait ce qu'il faut etc on arrive au maximum de ce qu'un être humain est capable de recevoir de ce qui peut être révélé dans le monde après on peut vraiment arriver à la Torah comme c'est au maximum de ce que la Torah peut nous offrir il mal beaucoup plus élevé que la création beaucoup plus élevé que la source de notre l'éternité c'est la Torah qui nous a été donné par HaShem au moment de la Torah la Torah de HaShem pourquoi on a besoin d'avoir la décision de la voie 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 par l'intermédiaire de la voie d'une personne on arrive à compléter sa voie c'est-à-dire on arrive à révéler le divin comme il est en relation avec le monde et ça c'est une préparation aux révélations qui vont arriver après maître la Torah des choses qui dépassent la création mais ça c'est pas juste pour la personne c'est-à-dire que nous on a besoin d'accéder à quelque chose on a besoin de parfaire à un certain niveau pour pouvoir accéder à quelque chose d'autre il y a une différence du niveau de la Torah ça veut dire quoi la manière dont on amène la lumière qui dépasse justement ces mandrigodes de la création en bas point où ça peut devenir un avec la création c'est pas qu'on amène tout ça tout de suite comme ça dans la création d'abord il faut commencer avec une lumière qui est très très contractée vraiment un rayon à peine de cette lumière quelque chose qui va venir qui va être habillé dans les concepts du monde uniquement après là on peut avoir la révélation full-fledged complètement à 100% la même chose pour la Torah qui est au-dessus de la création avant le don de la Torah la Torah comme elle est chez Hachem avant la Torah elle est quelque chose qui dépasse complètement la création et ça les avot ont commencé à amener une toute petite révélation de ça c'est la révélation de la Torah comme elle est connectée avec la création c'est le qui dépasse la même chose qu'on a appris en étudiant le Torah, il y a différents de différents degrés dans l'étudiant le Torah le remède vient du remède le remède vient du remède le remède vient du remède, le remède vient du remède le remède vient du remède, le remède vient du remède et nous on commence par le bas, par le pshat et petit à petit, petit à petit, on a accès à des choses plus ailes dans ce qu'on a dit maintenant on fait des efforts, etc. on a fait notre maximum une fois qu'on a fait notre maximum on a accès à une révélation qui dépasse complètement il dit, c'est toujours pas nos efforts à nous, ils ne sont pas vraiment une akhana à 100% de ce qu'on devrait faire pour pouvoir révéler la Torah, comme elle est chez Hachem à un degré qui dépasse complètement la création et là, on a besoin de passer aussi par Galot Nitzrayim c'est pas juste la vote à Varmes Abiyakob mais l'autre question qu'on a posée, pourquoi on parle de Galot Nitzrayim c'est important il y a un d'avoir pas mal quand on a commencé à te marquer la première fois dans la vraie histoire de Nitzrayim c'est l'aché la Torah on a besoin de l'Avodat Nitzrayim que malgré qu'il y a eu l'Avodat d'Avodat après l'Avodat d'Avodat on a quand même besoin de passer par Galot Nitzrayim comme préparé sur Matan-Torah ça suffit pas qu'on arrive à notre maximum en nous pourquoi ? parce que sauf comme ça c'est mon maximum en tant que créature un Nivra quel rapport il peut se avoir avec le créateur donc on n'arrive pas à sortir de mon cercle si on peut dire de mon guédère de Nivra je suis toujours coincé alors c'est vrai que je suis le meilleur Nivra possible mais je suis toujours une créature limitée et tout petit par rapport à ça alors on a besoin de créer un changement sur le Nivra à l'idée que quand même on a besoin de l'Avodat de Nitzrayim pas à l'intermédia de l'action de Galot Nitzrayim et d'à-dire qu'à l'Avodat d'Avodat on a la révélation de la Torah d'Avodat au fait qu'on a la révélation de la Torah d'Avodat en même temps, comme on a dit la Galot de Nitzrayim était comme ça marqué dans le chôme dans le chôme dans le chôme dans le chôme avec le Simon, le bric tout le travail dans le chôme ce que ça représente dans l'étude de la Torah c'est expliqué dans le chôme le venim c'est la plus forte raison et c'est une manière d'étudier c'est la partie des dix manières d'étudier comme Rabbi Shman nous dit on a dit ça tous les matins il y a treize manières d'interpréter la Torah et une c'est le Kalva Shman ensuite le venim c'est l'ibou n'alacha clarifient l'alacha c'est-à-dire c'est quoi l'avodat perach l'avodat nashim l'anashim on a donné les travaux des femmes aux hommes et les travaux des hommes aux femmes c'est-à-dire c'est un travail qui est l'opposé de la nature l'opposé de l'habitude des êtres humains et c'est grâce à ça justement le fait qu'on a fait quelque chose qui est complètement contraire à nos habitudes ce qui nous a permis de nous raffiner nous a permis d'allumer notre métier on est maintenant devenu prêt à une révélation de la Torah mais qui est la Torah de Hachim puis c'est basé sur ça donc qu'est-ce qu'on a pour l'instant on a expliqué que on a besoin avant d'étudier la Torah mais ça c'est quelque chose qui est pour nous aussi pour nous de manière générale dans notre vie de chacun avant de pouvoir avoir accès à des niveaux de Torah qui sont complètement qui dépassent le monde qui c'est au niveau de Hachim on a besoin d'étudier la Torah on a besoin de faire notre maximum et on a besoin de dépasser notre maximum qui est l'idée d'Al-Galot Mitzrayim de faire des choses qui sont contraires à notre nature maintenant basé sur ça on peut expliquer une histoire très étonnante avec le Tzmar Tz Baudot Tzayir quand il est encore jeune Tzayir Yamin Kaopam Arbeno Zaken L'al-Terebe l'appelé une fois Maman lui a dit Shibbutzono l'itenlo inyane à Torah ben Matana et que l'Al-Galot Mitzrayim voulait offrir au Tzmar Tzak la Torah en cadeau comme s'il allait mettre je ne sais pas une puce dans le cerveau et il a toute la connaissance de la Torah Tzmar Tzak l'oskim l'at-sa-zout Tzmar Tzak n'a pas accepté cette offre mais il s'beiro il explique que la Torah elle veut que la gagne comme on peut dire que la kère avec ces efforts à lui d'avouer qu'amma et qu'amma chanines et il s'en a un passé quand elle s'occupe le chouche le chouche le chouche l'assage le chouche le chouche le chouche le chouche le chouche l'al-Galot Mitzrayim qui regrette la fête le chouche de l'al-Terebe Shabbe la chouche l'al-Tere la chouche que quoi que l'altarab lui aurait donné, même les madagot les plus élevés, il aurait pu quand même se fatiguer dans la Torah. À l'union, il n'y a pas dit, il y a des choses qui sont encore plus élevées. Parce que la Torah est infinie. On peut poser la question qu'est-ce que Marcel qui a pensé au départ, qu'est-ce qu'il a pensé à la fin, qu'est-ce qui a changé ? C'est difficile de dire que quand il était déjà un cadeau dans la connaissance de la Torah, au point où la moise elle voulait lui offrir la Torah en cadeau. Ce n'était pas un petit enfant ou quelqu'un qui n'était pas bien. Ce n'était pas déjà quelqu'un qui a atteint une certaine madriga. Il n'a pas pensé à quelque chose d'aussi simple que ça, que la Torah est infinie. Si j'ai toutes les connaissances de la Torah, je pourrais toujours étudier. C'est sûr qu'il y a pensé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas qu'il a regretté de ne pas avoir voulu accepter ce cadeau de la Torah. Mais c'est que au moment où la moise elle voulait lui offrir cette Torah-là, il pensait qu'il lui manque encore des efforts à lui, qu'il a encore des efforts à faire dans l'étude de la Torah. des efforts qui correspondent à ce cadeau-là. Il faut être prêt. si on voit la tchip, la puce de toute la Torah, il faut qu'on ait ce qu'il reste, ce qui fonctionne avec. Donc, il a refusé. l'achatement atteint un peu de temps plus tard, quand il a fini son travail, ses efforts dans la Torah, qu'il est maintenant arrivé au niveau où il pense qu'il aurait été méritant de ce cadeau de la moise. il pense qu'il a considéré qu'il était un kéline maintenant un réceptacle qui était le bon réceptacle pour ce cadeau-là. C'était la révélation de la Torah qui est au-dessus de ses efforts. Ça, c'est la préparation, faire des efforts, aller au-delà de soi, etc. C'est la bonne préparation pour recevoir la Torah de notre maître, de la même manière qu'il y a eu la Torah avant le maître, il y a eu le sort de la, pardon, le galout mitzrayim avant le maître, avant le don de la Torah.